bonjour messieurs bonsoir mesdames bienvenue chez mister raf la tour de contrôle de l'information h24 si vous êtes nouveau pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir merci et bon visionnage il y a de cela quelques semaines l'international français d'origine malienne engolo kanthé était à bamako a priori c'était pour se procurer une carte nationale d'identité malienne mais d'après certaines sources l'international français serait venu pour exprimer son soutien aux aigles du mali et surtout aux forces armées maliennes pour le travail qu'elles font dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des populations et de leurs biens toutefois de quel type de soutien parle-t-on pour certains il ne s'agissait pas d'un soutien d'ordre matériel et financier selon certaines sources engolo kanthé n'a rien donné officiellement comme argent ou matériel à nos forces armées cependant après une longue série d'enquêtes qui consistait à interroger certains contemporains au sein des forces armées du commissariat de police du 20 du deuxième arrondissement de bamako ou engolo kanthé s'était rendu pour se faire sa carte d'identité nationale malienne il en est sorti une confirmation selon laquelle l'international français d'origine malienne aurait bel et bien fait un don d'une valeur énorme en france et fa et du matériel militaire aux forces armées maliennes et d'aï apollo générique l'international français d'origine malienne engolo kanthé s'est procuré la carte nationale d'identité malienne il s'est rendu un mercredi au commissariat de police du deuxième arrondissement de bamako pour se faire sa carte d'identité nationale en toute modestie il a été bien accueilli par le commissaire divisionnaire el hadj baba wangara et ses agents les images postées sur les réseaux sociaux en disent plus engolo kanthé est venu se ressourcer mais aussi apporter son soutien aux aigues du mali qui affrontait le 25 mars la tunisie un match de barrage de la coupe du monde kata 2022 toutefois le soutien à ne se limiter pas seulement aux aigues du mali mais aussi aux fausses armées maliennes qui abattent un travail remarquable pour la lutte contre le terrorisme et surtout pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans les villages dans les villes du territoire malien en termes de soutien donc de nature matérielle et financière engolo kanthé aurait fait un don d'une valeur inestimable pour les fausses armées maliennes mais aussi pour les aigles du mali